Une ce matin, un retour, le retour de Nicolas Sarkozy. Le retour en librairie de l'ancien président, auquel Libération consacre plusieurs articles. Avec cette une, Nicolas Sarkozy, le tube de l'été, c'est en train de devenir un des marronniers du mois d'août. L'année dernière, Nicolas Sarkozy avait publié Passion, cette année c'est le temps des tempêtes. 215 000 exemplaires déjà vendus, une réimpression lancée, le livret numéro 1 des ventes. Joël Dicker et Guillaume Musso au tapis s'amuse Libé. Libération qui est allée à la rencontre de ces Français, toujours fans de celui qui a quitté le pouvoir il y a 8 ans. Certains aiment les Stones, nous c'est Sarkozy, explique l'une d'elles qui attend sa dédicace. Pour une autre, je suis venu lui dire qu'il nous manque à tous et qu'il doit revenir. Toujours, toujours cette question du retour en politique. Cet emballement est aussi le reflet du champ de ruines qui est devenu la droite entre absence de chef évident et phagocytage par l'actuel président, analyse le quotidien. « Merci beaucoup, vous êtes gentil » répond l'intéressé machinalement. Sarkozy lut, mais pas réélu. L'intéressé est redit qu'il est au-dessus de la vie des partis. Mais le plus grand obstacle à un retour de Nicolas Sarkozy, ce sont les affaires, écrit Libé. En octobre, l'ancien chef de l'État doit comparaître devant la justice dans le cadre de l'affaire des écoutes téléphoniques. Et au printemps, ce sera au tour du procès de l'affaire Big Malion et du financement illégal de la campagne de 2012, qui imagine le général de Gaulle comparaître plusieurs fois devant la justice. Alors certains fans de Nicolas Sarkozy retrouvent un peu de leur idole dans son successeur Place Beauvau, Gérald Darmanin. Libération fait la liste, même passage à Bercy avant de devenir ministre de l'Intérieur, même occupation du terrain. Pour Gérald Darmanin, plus d'une quinzaine de déplacements depuis sa prise de fonction. Et même formule cash, comme lorsque le nouveau ministre parle de l'ensauvagement de la société ou qu'il dit qu'il étouffe quand il entend parler de violences policières. Héritier assumé de l'ancien président, le ministre de l'Intérieur rêve d'un parcours similaire à son mentor et adopte la même stratégie. On comprend bien que ce qui fait rêver le jeune locataire de la Place Beauvau, ce n'est pas la partie rédaction de mémoire et tournée des librairies. Le ministre de l'Intérieur qui est confronté à une nouvelle forme de délinquance, celle directement liée à la crise sanitaire. Oui, les agressions se multiplient, certains n'appréciant pas du tout qu'on leur demande de porter un masque. Deux adolescents ont été placés hier sous contrôle judiciaire après avoir roué de coup une infirmière mardi. Dernier épisode d'une liste de faits divers qui marque cet été 2020. Mais le Parisien nous parle ce matin dans son cahier Île-de-France d'un autre type d'agression, celle dans les laboratoires de test. Des laboratoires pris d'assaut avec parfois un mois d'attente pour un rendez-vous et certains refusent d'attendre. Des patients s'énervent, hurlent en plein milieu de la salle d'attente, refusent de partir, voire se montrent menaçants. Certains nous disent que notre travail c'est de la merde, d'autres serrent les poings. J'ai plusieurs fois cru qu'on allait me frapper, confie une biologiste qui vient travailler la boule au ventre. Un exemple parmi d'autres, je vais venir et je vais t'égorger, toi et toute ta famille. Un phénomène lié aux vacances. Début juillet, tout a basculé. Les compagnies aériennes ont imposé des dépistages dont certains doivent être faits dans les dernières 72 heures, voire 48 heures avant le départ. Sans ça, impossible parfois de partir en vacances en Grèce, au Portugal ou en Belgique. Résultat, les gens angoissés de ne pas pouvoir partir exigent des résultats rapides. Mais ils oublient aussi que l'on a des personnes symptomatiques à soigner. Ce qui donne parfois des situations surréalistes, toujours selon la même biologiste. J'ai quand même entendu des personnes qui partaient en vacances demander si moi je ne suis pas prioritaire, qu'il est devant des patients malades. Alors pour faire face à ces agressions, les laboratoires embauchent des vigiles, portent plainte et espèrent que ça ne sera que passager. Vigiles, je pense que c'est un métier d'avenir, Augustin. Pour terminer, nous parlons des personnes âgées au temps du coronavirus. Oui, avec cette tribune d'un gérontologue belge dans Courrier international. Il faut supprimer d'urgence les maisons de retraite. Il liste 8 raisons, dont voici quelques-unes pour mettre fin aux EHPAD. Ce sont des lieux propices à la propagation des maladies. On l'a malheureusement vu ces derniers mois. Impossible d'y respecter les mesures de précaution. Les seniors ne veulent pas y aller. Les maisons de retraite violent les droits humains et divisent nos sociétés. Les soins ne sont pas adaptés et favorisent la perte d'autonomie. Enfin, ces établissements sont bien trop chers. Alors que les baby-boomers vieillissent, ce spécialiste souligne qu'il faudra bientôt deux fois plus de maisons de retraite. Il préconise donc de mettre l'accent sur la prévention. Mais concrètement, comment faire pour se passer des EHPAD ? On peut peut-être s'inspirer de ce qui se fait dans les Landes. Sud-Ouest et le Parisien Weekend ont visité le village Alzheimer. Une structure inédite pour les personnes atteintes de cette maladie qui a accueilli ses premiers résidents il y a deux mois. En septembre, il y aura 120 personnes de 38 à 94 ans, 120 patients et 134 encadrants du jamais vu. Alors ne dites pas patients ou malades, mais villageois. Car il s'agit bien d'une mini-ville décrite dans le Parisien Weekend avec son épicerie, son bar-restaurant, son salon de coiffure, une médiathèque, une ferme, un atelier de peinture, le tout sous haute sécurité. Le but, laisser aux résidents un maximum d'autonomie et favoriser les interactions sociales. Bref, la vie la plus normale possible. Les résultats doivent être évalués sur plusieurs années, mais ce début rend optimiste. Michel, arrivé quasi catatonique, voûté, s'est redressé et entre en interaction avec les autres. Pour certains, les prescriptions d'anxiolithiques et d'antidépresseurs ont été revues à la baisse, écrit Sud-Ouest. Alors la liste d'attentes s'allonge, le projet suscite l'intérêt de chercheurs et de médias du monde entier. Un nouveau modèle qui ne coûte pas si cher, 29 millions d'euros pour la construction, 9 de plus qu'un Ehpad classique. Pour les familles, le prix à la journée est dans la moyenne d'une maison de retraite. Bref, on a sans doute trouvé à quoi devrait ressembler ce fameux monde d'après pour la prise en charge des personnes âgées. Merci beaucoup, Augustin Lefebvre. C'était la revue de presse de ce vendredi 14 août. Bonne lecture à toutes et à tous si vous achetez les journaux, ce que je vous conseille, bien entendu. Il est 8h37 exactement, Augustin, à lundi. À suivre sur Radio Classique, dans une poignée de secondes, un coup de fil au directeur du 15e festival de musique classique de Rocamadour, qui commence demain et dont nous sommes partenaires et au-delà, les esprits libres.